Sur la double, je ne vois pas comment on peut, je veux dire, la transformation numérique, le numérique est en train de transformer notre société radicalement sur énormément d'enjeux, d'axes. On ne peut pas, il y a un certain nombre de valeurs en France, la vie privée et de droit, le droit à la vie privée, notamment, où on a besoin de gagner aussi en confiance dans cette économie numérique et affaiblir pour un certain type de population, en l'occurrence tous les citoyens, et permettre uniquement aux acteurs économiques d'avoir des échanges où ça paraît assez étonnant. Moi, je reprendrai, je crois que c'est le directeur général de l'ANSI qui indiquait dans un de ses discours que ce n'est pas parce que 0,001% des gens sont malveillants qu'on doit empêcher le reste de la population, donc l'extrême majorité, de pouvoir se protéger. Et donc, on est vraiment, j'en rejoins complètement, on n'est pas du tout dans sécurité versus liberté. On est, oui, il faut de la sécurité, il faut même, le chiffrement, c'est quelque chose qui apporte de la sécurité. Et comme il a été dit énormément dans la table ronde d'avant, il y a plein d'autres moyens, à prédiction d'un juge, pour avancer dans les enquêtes, que mettre en place un affaiblissement du chiffrement, ça peut être vertigineux en termes de risque pour la société, ça peut permettre une surveillance de masse en temps réel d'un certain nombre de choses, ce qui ne serait pas souhaitable pour une démocratie. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment du mal à voir cette possibilité. Et c'est là où je pense que ce type de discussion de colloque aujourd'hui, c'est que cette discussion de chiffrement, ça va revenir, ça revient tout le temps. C'est un cycle. Heureusement, il y a un certain nombre d'acteurs dans le gouvernement ou dans l'État, dans l'administration, des instances indépendantes qui sont là. Je pense notamment à la CNIL, je pense à l'ANSI, à l'Agence nationale de sécurité du système d'information, qui sont là pour rappeler à un certain nombre de personnes qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, qu'il n'est pas souhaitable pour la société de franchir ces lignes rouges. Avant de rebondir, je rappelle que vous n'hésitez pas à participer, bien sûr. Et surtout, si vous n'osez pas, si vous ne voulez pas, si vous ne souhaitez pas interrompre comme ça, vous pouvez passer des petits papiers et je me chercherai de les transmettre. Mais bon, on saute tout de suite dans la discussion. Oui, je voulais revenir sur ce qu'avaient dit Mme Blum-Dumonté et M. Bonnet sur le chiffrement, l'affaiblissement du chiffrement. Est-ce que nos gouvernements arrivent à se rendre compte que ce travail qui est fait afin de saper le chiffrement ne fait qu'aider les terroristes qui, eux, se moquent clairement de la législation ? Ils n'en auront rien à faire d'une interdiction d'utilisation du chiffrement. Ils le feront. Ce sont déjà des criminels. Réaliser un délit de plus ou un crime de plus, ça ne les dérangera pas. Par contre, à nous, citoyens, ça va nous déranger puisqu'on ne pourra plus chiffrer nos échanges et on va se retrouver avec un risque que des terroristes utilisent nos données, usurpent nos identités afin de causer encore plus de dégâts. Et j'ai l'impression que nos gouvernements, en France, mais aussi au Royaume-Uni, ils sont complètement sourds. C'est vrai que ça devient de plus en plus... Il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par... Et ça va de la droite comme la gauche. On est souvent auditionnés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et c'est vrai que c'est quand même dommage qu'il y ait si peu de députés ou de parlementaires qui comprennent les enjeux. Et je crois qu'il y a un vrai problème de compréhension. Il y a très peu d'hommes ou de femmes politiques qui comprennent les enjeux qu'il y a actuellement. Et il y a un certain nombre de décisions qui peuvent être prises et les impacts que ça peut avoir. Nous, on espère, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, dans la salle et ailleurs, que dans le cadre des présidentielles, on parle de ces enjeux du numérique. C'est des vrais choix de société. Et donc, on a tous, je pense, une certaine responsabilité aux différents niveaux où on travaille pour essayer de sensibiliser sur ces thématiques-là, pour faire en sorte que, collectivement, on arrive à prendre des meilleures ou à faire prendre des meilleures solutions. C'est pour ça que, par exemple, sur le fichier TESS, on a interpellé le ministre de l'Intérieur via une tribune. En moins de 10 heures, on a mis une plateforme de débat en ligne qui nous a permis, qui nous permet, en ce moment, on est en train de les analyser, d'avoir un retour très rapide de plein de contributeurs, et notamment des chercheurs, je pense notamment à des chercheurs à l'INRIA ou à plein d'autres endroits, qui vont nous aider à mieux élaborer un certain nombre de diagnostics, de préciser des alternatives. Et je pense qu'il ne faut pas, on a la chance, via le numérique, de pouvoir s'organiser à un mois de l'OGP, de l'Open Gov Partnership, où on promeut, où la France va présider, en fait, un gouvernement ouvert. On se doit, en fait, d'utiliser tous ces moyens-là pour, collectivement, essayer de faire en sorte que les décisions soient les meilleures pour notre société. Mais c'est vrai que je partage, en tout cas, une certaine inquiétude vis-à-vis d'un certain nombre de décideurs publics, vis-à-vis des enjeux du numérique. Mais effectivement, je pense que vous avez aussi mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est l'inutilité totale de ces mesures, effectivement. Je pense qu'on est dans quelque chose de complètement absurde. Il n'y a pas forcément, là, sur les récentes attaques terroristes en France, on n'était pas dans des situations où les gens utilisaient des méthodes de chiffrement tout à fait sophistiquées. On a vu des événements s'organiser sur Facebook ou des éléments discutés via portable. Après, donc voilà, effectivement, je ne suis pas dans la tête des gouvernements, mais effectivement, on est dans quelque chose de complètement grotesque. Quand on parle d'activistes en Syrie qui utilisent Telegram, effectivement, ça leur fait une belle jambe que la France interdise le cryptage. Oui, du coup, je voudrais réagir là-dessus, mais je laisse plutôt la parole à la salle, c'est mieux. Il y avait ici, ici, ici. Oui, c'est vrai. Allez-y. Oui, par rapport à ce qui a été dit juste avant sur la cryptographie à deux vitesses, en gros, il y a peut-être un élément d'éclarage qui peut être intéressant. C'était dans la première Crypto War. Alors, un des trucs qu'avait fait le gouvernement américain, c'était d'essayer de convaincre la population civile, les citoyens et entre autres la Silicon Valley, qu'on allait leur donner le droit d'utiliser une certaine cryptographie jusqu'à une certaine taille de clé, mais pas plus, et que c'était bien suffisant. Et donc, un des trucs qui a été mis en place à l'époque par l'Electronic Frontier Foundation, grâce à leurs amis millionnaires de la Silicon Valley, c'était de monter un ordinateur, un super ordinateur, qui a craqué, justement, le lien. Et en fait, ça, ça mène, je pense, à une deuxième partie de la question à l'heure actuelle, qui est un message qu'on voit de plus en plus souvent, de nous dire, oui, oui, la cryptographie, oui, utiliser du chiffrement, c'est bien, mais pas du chiffrement trop fort. Le chiffrement trop fort, ça, c'est pour les méchants. C'est les méchants qui en ont besoin. Si vous êtes des gens qui sont respectables, vous n'aurez pas besoin d'un chiffrement trop fort. On est entre gens de bonne compagnie, on n'a pas besoin de se cacher tant que ça les choses. Donc, acceptez un chiffrement moins fort, faites œuvre pour la société. Et ça, c'est un message qui est, à mon avis, très dangereux. Donc, le chiffrement fonctionne vraiment ou ne fonctionne pas, mais les deux mesures, c'est aussi une façon de vendre de la fausse cryptographie et de la fausse vie privée aux gens. Félix. C'était pour rajouter un item à la liste des mesures envisagées, de faut d'être envisageables en pratique par les gouvernements, notamment dans le cadre des révisions à venir sur les privacies, la directive européenne. Et c'est assez surprenant de le voir, parce que cet été, il y a eu un sommet entre les ministères de l'Intérieur français et allemands où Bernard Cazeneuve et son homologue de Mézières, en Allemagne, avaient publié un communiqué qui appelait à l'adoption de nouvelles mesures en matière de chiffrement, notamment, ce n'était pas tout à fait explicite, mais en vue de cette révision de la directive e-privacy. Et c'était presque drôle, parce que le communiqué français avait cette phrase assez claire sur le fait du besoin de nouvelles mesures. Et la traduction en allemand ne comportait pas cette phrase. Et donc, on a pu interpréter ça à l'époque comme une volonté, disons, plus offensive de la part des pouvoirs publics français qu'en Allemagne, effectivement, traditionnellement plus favorable à la vie privée. Il n'y avait pas cette volonté de s'attaquer au chiffrement. Or, dans les réponses envoyées par les gouvernements au questionnaire sur les mesures appropriées à prendre dans le cadre du débat sur la directive e-privacy, le gouvernement allemand propose, ou envisage, propose comme une idée comme ça qui leur est passée par la tête, d'installer sur les systèmes, je lis, c'est en anglais, les systèmes d'information, des logiciels dédiés, qui, en fait, stockeraient les données en clair avant qu'elles ne soient chiffrées et transmises et envoyées sur les réseaux, pour permettre ensuite leur utilisation à des fins lors d'investigations administratives ou judiciaires. Et du coup, ça renvoie aussi au point qui était soulevé dans le premier panel, de cette volonté de rendre toutes les communications déchiffrables, en fait. Et là, clairement, alors que le chiffrement des données en transit est largement compromis, cette mesure viserait à installer des logiciels directement sur nos appareils qui permettraient de contourner l'obstacle du chiffrement de manière systématique et qui représenterait un risque extrêmement important en termes de sécurité informatique et d'utilisation malveillante, au-delà même des pouvoirs publics, de ces données stockées par ce logiciel assez mystérieux qui est envisagé par les autorités allemandes. Donc voilà, ce complément. D'accord. Compte tenu de l'imagination débordante des gouvernements, on a du mal à croire que ce soit juste des effets d'annonce quand même. Mais est-ce qu'il y a d'autres prises de position ? Ok. Je vais vous raconter. Un, deux, trois, ça marche ? Allez-y. Oui, Emmanuel Netter, juriste. Je voulais dire que le discours est un petit peu en train de changer avant. C'est vrai que le chiffrement, c'était uniquement pour les méchants. Je vous cite, vous aviez raison. Mais je reviens du colloque de l'Université Paris 5, qui a eu lieu jeudi dernier sur la blockchain. Et c'était très intéressant de voir que dans ce contexte-là, des banquiers, des startups de la fintech peuvent discuter avec les pouvoirs publics. d'une technologie qui repose sur du chiffrement et sur du chiffrement fort, puisqu'il est question de créer des registres bancaires et de marchés financiers infalsifiables, des registres distribués et chiffrés. Et dans ce contexte-là, l'idée est très bien accueillie. C'est-à-dire que quand on leur parle disruption, part de marché, compétition avec les États-Unis, avec l'Angleterre sur ces marchés-là, le gouvernement est tout à fait, semble-t-il, réceptif et prêt à discuter. Et il y a une véritable schizophrénie que vous avez raison de dénoncer. Entre d'une part un discours business sur les objets connectés ou sur les blockchains, où là on veut bien parler chiffrement parce qu'on comprend que c'est ce qui va permettre de soutenir des technologies très porteuses. Et un discours qui se présente comme étant distinct et qui pourrait fonctionner par lui-même dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Alors que bien évidemment, on ne peut pas enfermer ces deux débats dans deux boîtes distinctes qui ne communiqueraient pas l'une avec l'autre. Ce n'est pas possible. Passons un peu de l'autre côté de la salle. Allez-y. Et puis, tu n'as pas. Bon, vu que nos politiques savent de quoi ils parlent, d'où ça vient ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont telles idées pour nous proposer d'enlever le chiffrement ? Ils ne savent même pas ce que c'est, je pense. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à des telles mesures ? Je ne comprends pas le... Je ne vais pas répondre à la question. Je ne suis pas dans la tête de nos politiques. Et je répète, c'est vraiment tous partis confondus. Par contre, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, qu'on va essayer de pousser dans le cadre du débat sur le fichier TES. C'est sur la gouvernance des décisions qui sont prises par l'État et qui concernent le numérique quand il y a des enjeux. Et donc, on en a parlé aussi. Mais il y a la CNIL, l'ANSI, la DINZIC, qui devraient être beaucoup plus associées et devraient avoir des avis conformes et non pas juste être consultées comme ça au dernier moment, 15 jours avant que le système soit lancé. Il y a un vrai problème dans la décision qui est prise, d'analyse de ces décisions par un certain nombre d'organes qui sont là dans l'État pour s'assurer qu'un certain nombre de choses soient respectées. La sécurité pour l'ANSI, certaines libertés pour la CNIL, la DINZIC sur l'architecture des systèmes et compagnie. Et pour l'instant, on a vraiment... Le cas du fichier TES est assez flagrant. La CNIL avait été saisie très rapidement, mais son avis n'est pas conforme. Il n'y a pas d'obligation à respecter son avis. La DINZIC, je n'ai pas l'impression qu'elle avait été vraiment totalement saisie. L'ANSI, plus ou moins. Et là, ils vont se saisir sur des... D'ailleurs, c'est assez intéressant. Donc là, le ministre les a saisis, la DINZIC et l'ANSI sur le fichier TES, mais ils doivent se prononcer sur l'architecture qui a été choisie. Donc, ils ne vont pas faire une étude d'impact sur... Nous, on a vu là, en quelques jours, on a vu pas mal de chercheurs et compagnie. Il y a ce qui était poussé par la CNIL, notamment les petites puces qu'on met dans le système actuel des passeports qui permettraient d'une meilleure maîtrise. Si les finalités qui sont attendues dans le fichier TES, c'est vraiment l'authentification et non pas l'identification, on n'a pas besoin d'une méga base centralisée avec toutes les empreintes et tous les risques qu'il y a derrière. Parce qu'une empreinte, je répète, on l'a beaucoup dit dans la presse, mais ce n'est pas un mot de passe qu'on peut changer. Une empreinte, si ce fichier... Si vraiment, à la fin, on a un fichier centralisé avec toutes les empreintes biométriques de tous les Français qui ont une carte d'entité, on a beau mettre toute la sécurité, et certains pays ont encore plus de moyens que nous. Je pense notamment à l'ANSA. Il y a toujours le facteur humain où il y a un prestataire ou quelqu'un de mal intentionné qui va prendre la base. On l'a vu aussi en Israël. Et cette base va sortir. Et là, c'est toute l'authentification de tous les Français qui posent problème. Alors, quelle crédibilité dans l'authentification des Français qui vont partir à l'étranger ? Nos voitures, demain, si ce n'était pas déjà le cas, les clés vont être souvent des clés biométriques. Vous avez vu des hackers, notamment le Chaos Computer Club, je crois que c'était en 2013, qui ont montré en quelques minutes comment on pouvait hacker une empreinte. Voilà. Cette question de l'architecture, visiblement, n'a pas été suffisamment discutée puisqu'il y a des instances dans l'État qui sont là pour ça. Et je pense notamment à la DINZIC. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur, à l'avenir, comment on prend ce type de décisions qui peuvent concerner toute une population. Pour tenter de répondre un tout petit peu à votre question, qu'est-ce qui conduit les gouvernements à prendre ce genre de décisions ? Bon, sans faire de la psychologie de cuisine sur les chefs de gouvernement, je pense qu'on est, et tout particulièrement en France, dans un contexte très anxiogène où il y a une demande de la population de trouver des solutions. Et effectivement, il y a cette espèce d'idée qu'on va chercher à empêcher les terroristes de se cacher par tous les moyens que si les plans Vigipérate, ça ne marche pas, ce n'est pas grave parce qu'on va trouver des solutions, on va pouvoir les démasquer avant même que quoi que ce soit arrive. Et je pense que ça reflète généralement une attitude qu'on a vue aussi avec l'ANSA, qui est cette espèce de complexe de toute puissance, de « il faut tout avoir, il faut tout collecter, il faut pouvoir tout voir » parce que si on peut tout voir, alors on va pouvoir empêcher les crimes avant qu'ils arrivent. sauf que dans la réalité, et ça je pense que Laurence en a un peu parlé avant en discutant avec des juges d'instruction, on comprend que ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas en augmentant la botte de foin qu'on va arriver à trouver l'aiguille. Et à cette question, Félix Tréguer de la première table ronde avait quand même émis déjà aussi quatre hypothèses assez intéressantes qu'on pourrait redévelopper sur le contrôle social, le chiffrement en tant que bouc émissaire et la rationalité budgétaire. Mais ça pourrait faire l'objet d'un colloque entier. Il y avait... D'accord, tu ne veux plus... Monsieur ? Une question, Jean Sterne, la chronique d'Amnistie internationale. Vous avez dit qu'un certain nombre de pays interdisaient le cryptement. Alors je voulais savoir d'abord comment ils faisaient pour interdire le cryptement et comment ça se passait. Vous avez parlé de la Chine, du Pakistan, de la Russie, de l'Iran, d'Israël. Donc ce n'est pas n'importe quel pays non plus, évidemment. Et quelles sont les conséquences ? Comment font les entreprises dans le cadre d'une interdiction de cryptement pour les échanges interbancaires, pour les cartes bleues, pour les objets connectés, nous n'avons pas l'instant ? Comment ça se passe exactement ? Comment on interdit le cryptement ? Le chiffrement. Le chiffrement. Alors, dans la plupart de ces pays, il s'agit du chiffrement de bout en bout. Donc ça concerne spécifiquement les communications des individus. Alors comment ça se passe ? Comme je l'ai montré avec le Pakistan, dans les faits, ça ne se passe pas ou ça ne se passe peu. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de pays. Par exemple, le Maroc, c'est un des pays dans lequel je travaille qui a été mentionné. Au niveau légal, c'est vraiment dans le flou. Alors dans les faits, ce qui se passe, c'est que quand on chope quelqu'un, quand on attrape quelqu'un, le fait d'avoir chiffré de ses e-mails va pouvoir être retenu à charge contre cette personne. Après, et c'est une des questions aussi dans l'effet de l'importance de l'utilisation du chiffrement dans nos communications quotidiennes, c'est qu'on peut repérer le chiffrement quand on analyse le trafic sur Internet, on voit qui utilise des communications chiffrées. Donc si chacun utilise du chiffrement dans sa vie quotidienne pour ses messages du quotidien, ça permet déjà aussi de créer du bruit, de faire que justement quelqu'un qui va utiliser le chiffrement ne va pas forcément être immédiatement repéré comme une personne dangereuse. Pour vous illustrer un peu ça, il y a le logiciel Tor, The Onion Router, qui permet de naviguer l'Internet de manière anonyme, de manière chiffrée aussi. Si vous l'utilisez en Corée du Nord, vous serez immédiatement repéré parce que vous serez la seule personne à l'utiliser. Par contre, en Iran, c'est un logiciel que beaucoup de personnes, énormément de personnes, notamment des personnes de ma génération, utilisent parce que ça leur permet de contourner le problème de la censure d'Internet en Iran. Donc ça montre que plus on utilise, on devient plus fort en étant plus nombreux et ça, c'est quelque chose d'important aussi à retenir et d'encourager aussi l'utilisation du chiffrage. Lunar, membre du projet TOR, merci. En fait, si jamais je fais une balade en forêt avec un groupe d'amis, je peux raisonnablement m'attendre à ce que la conversation qu'on va avoir, elle reste entre nous. le chiffrement me permet d'avoir la même chose quand je suis en ligne. Pourtant, la proposition, par exemple, qu'on donne les clés de chiffrement, une copie de chacune de ces clés à l'État, ce serait comme si l'État nous obligeait à porter en permanence un microphone avec soi pour enregistrer toutes les conversations qu'on aurait quand on partirait en forêt avec nos amis. Bon, alors, on a les téléphones. Et de la même manière, si jamais je suis chez le médecin et que je prends dans la salle d'attente et que je prends un journal sur la table, les articles que je lis, a priori, je suis le seul à savoir que je les ai lus. En ligne, ce n'est pas le cas, sauf si j'utilise un logiciel comme TOR. Les sites et le fournisseur d'accès peuvent être potentiellement au courant de tout ce que je suis en train de lire. Ça, c'est pareil. On ne pourrait pas imaginer que dans toutes les salles d'attente de tous les cabinets médicaux, on mette une caméra pour savoir qui est en train de lire et qu'en 20 ans, quel article, dans quel journeau. Du coup, affaiblir le chiffrement, c'est affaiblir nos libertés. Et je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin que ça dans ma réflexion sur les différentes techniques et la comparaison. Pour moi, c'est assez clair là-dessus. Si je puis me permettre de rebondir sur ça, parce que c'est effectivement un... Je trouve que les exemples qui ont été mis en avant par Lunar montrent bien la difficulté qu'on a aujourd'hui qui est vraiment liée au fait qu'on estime qu'Internet, les communications numériques sont complètement étrangères à la réalité. Et je sais que, personnellement, je suis assez, finalement, neuve dans ces questions. Et s'il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'on ne pouvait pas dire d'un côté virtuel et de l'autre côté réel. Et s'il y a une chose quand on parle des questions numériques, c'était de refuser cette dichotomie qui est essentielle. Ce n'est pas un propos qui est un propos, je dirais, uniquement issu de milieux considérés comme radicaux, par exemple. Quand on lit, quand on s'intéresse aux questions de liberté d'expression et aux avis qui ont été rendus sur la question de l'exercice de la liberté d'expression, on a un rapport du Conseil d'État et un avis de la CNCDH qui disent très clairement sur Internet, combien est-ce que en réalité la liberté d'expression, le principe fondamental dans une démocratie de liberté d'expression et le droit à l'expression a été rendu réel par Internet. Et combien est-ce que en réalité c'est la possibilité pour chacun de discuter collectivement et d'avoir une capacité à s'exprimer dans un espace aussi large et aussi générale n'était non pas mis en danger par Internet mais au contraire l'avait été permis. Et donc ce qui conduisait ces institutions j'ai plus c'est dommage j'aurais dû reprendre cette citation à conclure que encore une fois la réalité de l'exercice de ce droit démocratique était enfin que c'était par le biais d'Internet qu'il était devenu réel. Et partant de ce principe-là on doit pouvoir envisager de contester toutes les mesures qui sont susceptibles de vouloir créer des distinguos qui n'ont pas lieu d'être. Et à partir du moment où on arrivera à envisager et je pense que c'est là la force notamment d'un certain nombre de militants qui ont commencé à militer sur Internet et c'est peut-être ce qu'on peut espérer en tout cas sur Internet et ailleurs mais notamment via Internet qu'on peut espérer d'une évolution à venir c'est que cette idée très fortement ancrée d'une distinction entre le réel et le virtuel disparaisse progressivement et qu'on puisse envisager d'avoir les mêmes protections et pas dans le sens inverse parce que ce à quoi peut servir le chiffrement par exemple il y a un des arguments très souvent invoqué contre cette idée qu'on n'aurait rien à cacher et donc qu'on pourrait faire l'objet d'une surveillance c'est de dire la construction d'une pensée politique la construction d'un certain nombre d'idées nécessite la capacité par exemple à confronter et à évoluer dans ces idées à se confronter à diverses idées sans avoir la crainte que cette évolution de la pensée soit immédiatement censurée ou fasse l'objet d'une immédiate réaction politique si on considère comme ces institutions que sont le conseil d'état la CNCDH etc que l'exercice de la liberté d'expression se fait notamment sur internet on doit pouvoir dire qu'il doit y avoir des espaces dans les conversations numériques etc qui sont protégés et qui permettent précisément d'élaborer cette pensée sans qu'elle soit par principe sans qu'elle fasse l'objet par principe de formes de surveillance qui seraient d'une certaine manière des formes de surveillance par précaution où effectivement on enregistrerait le magazine que vous avez lu dans la salle d'attente qui n'est autre que la consultation que vous avez faite au préalable et on est dans une évolution qui est à cet égard extrêmement préoccupante avec une nécessité de comprendre comment est-ce que ces distinguos que l'on fait n'ont en réalité pas de pertinence et comment est-ce que quand on les adapte à ce qu'on envisage comme étant le monde en réalité réel mais en réalité matériel et bien on voit bien que ça se heurte à un certain nombre de principes Oui je merci Laurence le début de ta réflexion ça m'a fait penser à une autre dont on n'a pas parlé du tout depuis le début Lunar nous a parlé tout à l'heure des communications privées personnelles intimes et en forêt etc moi je pense aussi à celle des entreprises c'est con mais moi en tant qu'activiste à la quadrature c'est aussi une façon qu'on a de mettre le coin dans le bois auprès des politiques et des élus parce que quand on parle de millions d'emplois et de milliards de dollars de business ils écoutent c'est triste mais c'est comme ça les entreprises qui font des contrats de plus de 200 millions d'euros de dollars US sont surveillées et sont surveillées précisément nommément et parce que c'est comme ça c'est la barrière par la NSA qu'elle soit française qu'elle soit russe qu'elle soit chinoise ils s'en foutent il y a un contrat de plus de 200 millions en jeu la NSA les écoute en détail sur ce contrat ça veut pas dire qu'en dessous ils écoutent pas ça veut dire qu'au dessus on est sûr ils écoutent en masse ces entreprises là donc aujourd'hui dans le domaine des entreprises avoir ces communications écoutées par la NSA ou par qui que ce soit d'autre finalement c'est une vraie mise en danger des affaires et ça on le rappelle pas assez et les entreprises ça concerne autant Thalès et les grandes boîtes de ce pays et les boîtes du CAC 40 que des PME et des TPE des start-up des entreprises de toute taille parce que finalement ça intéresse d'autres entreprises de toute taille et plus l'écoute est facilitée plus elle aura lieu et donc on oublie encore on oublie trop souvent ça et quand je parle des entreprises je parle aussi de leurs proches finalement parce qu'on en parlait un petit peu ce matin au début de ce colloque quand si la maman du responsable de la sécurité informatique de ADS a son ordinateur de Virolet et ses communications privées d'écouter ça permet d'entrer dans le réseau de connaissances très proche du directeur de la sécurité informatique de ADS et donc d'obtenir des possibilités de trouver son mot de passe etc. Donc on oublie trop souvent cet aspect là et si on prend cet aspect là plus les gens qui sont autour d'eux on a les deux tiers voire les trois quarts voire 100% de la population d'un pays en fait et si on ne protège pas ça on ne protège pas les industries les emplois on ne protège pas l'activité du pays concerné donc c'est aussi un point que je voulais ajouter c'est la protection des entreprises la protection des communications privées des entreprises en leur sein et des collaborateurs entre eux y compris avec des outils qui ne sont pas toujours ceux de l'entreprise est fondamentale et ça nécessite aussi du chiffrement du chiffrement fort garanti et protégé par le droit voilà c'était un point de plus au sujet Il y a aussi un risque à la boulimie de surveillance massive de la part des différents gouvernements que ce soit des dictatures ou des démocraties c'est qu'ils vont finir à terme par se retrouver face à une escalade technologique du chiffrement qui leur empêchera d'ici quelques années peut-être de pouvoir réellement arrêter des criminels lorsqu'ils le voudront On arrivera à des protocoles de sécurité tellement forts qu'ils ne pourront plus jamais attraper les personnes qu'ils sont en train de rechercher pour des motifs légitimes et ça va finir par arriver à cause de l'envie absolue de vouloir absolument tout voir et tout entendre Avant de reprendre un tour de questions j'ai noté les questions ici et là-bas mais j'aimerais passer la parole à une nouvelle fois Eva Blum-Dumontet pour nous parler un petit peu des risques d'un point de vue démocratique et plus pas démocratique au sens large du terme abstrait mais vraiment concrètement pour les acteurs précis pas forcément les praticiens je ne sais pas des avocats des députés est-ce que en tant que soit nationale ou comparaison internationale vous avez un éclairage là-dessus Effectivement Benjamin a mentionné l'aspect économique qui est effectivement extrêmement important mais il y a toutes sortes de communications dans nos vies qu'en psiliennes sans avoir quelque chose à cacher qu'on a besoin de garder privé donc bon évidemment on pense aux communications et à tout ce qui est données médicales il y a aussi toute la question du droit des avocats par exemple qu'est-ce que quid du droit à avoir une conversation protégée avec son avocat dans un monde où toutes les communications sont interceptées par défaut après en Angleterre on a aussi ce qu'on appelle la doctrine Wilson qui est que tous les députés ont le droit d'avoir leur communication enfin l'inviolabilité des communications entre les députés et leurs électeurs dans leur circonscription alors en Angleterre on a récemment passé une loi qui s'appelle IP Bill c'est la loi sur une nouvelle loi de surveillance pour faire les choses les choses de manière un peu un peu grossière qui qui légalise en fait des pratiques qui sont en place depuis malheureusement bien trop longtemps en Angleterre qui est en gros la surveillance de masse par les les services les services de renseignement anglais et aussi notamment le fait que les les opérateurs les fournisseurs de télécommunications sont désormais obligés de conserver de conserver l'historique de toutes les données les recherches sur internet les communications voilà alors forcément ça a posé un problème spécifique à cette doctrine Wilson parce que qu'est-ce qu'il en devient alors ils ont promis de ne pas intercepter les communications des députés mais enfin là aussi c'était nous ça nous a fait doucement marrer parce que parce qu'effectivement enfin qu'est-ce que ça veut dire leurs communications vont être par défaut interceptées avec celles de tous les autres avec juste cette espèce de promesse que les les services de renseignement nous font qu'ils ne qu'ils ne les intercepteront pas qu'ils ne les communiqueront pas mais voilà c'est juste pour montrer effectivement que à toutes les à toutes les étapes de notre vie que ce soit voilà que ce soit les avocats les médecins les députés on a besoin on a besoin du chiffrement en fait même quand on pense aux forces de l'ordre le fait que la police notamment utilise tort pour leurs enquêtes on voit que tout le monde en a besoin et chercher chercher à à à l'affaiblir et vient non seulement à l'encontre de la démocratie mais à l'encontre de de nombreux corps de métier mais vous avez mentionné la question de la conservation des données et aujourd'hui on est particulièrement là dedans que ce soit la législation qu'on a en France qui oblige les opérateurs à conserver les données pendant un an ou aujourd'hui avec la révision de la directive privacy donc sur la confidentialité des communications électroniques qui ouvre aussi le champ aux états membres pour avoir des législations justement sur la conservation des données c'est un vrai risque finalement pour des techniques comme le chiffrement de bout en bout enfin on peut pas enfin c'est physiquement pas possible dans ce cas là comment faire en fait comment opérer entre une législation qui oblige la conservation des données et de l'autre côté les techniques de chiffrement de bout en bout est-ce que les deux sont pas un peu incompatibles pour moi ce déplacement cette obsession pour la conservation rend absolument indispensable le chiffrement de bout en bout parce que même si les emails sont conservés ils sont conservés de manière chiffrée donc les deux fonctionnent ensemble un complément les données de connexion qui sont conservées ce sont les métadonnées du coup Dominique Boucheron retraité lambda fan de la quadrature moi je voulais faire part de mon sentiment sur pourquoi le gouvernement agit comme ça ils savent pas ce qu'ils font moi c'est un discours qui me qui me choque profondément je crois qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font le gouvernement depuis celui qui est en place je vais pas remonter à faire un historique si on prend la loi renseignement qui a été votée par une très grande majorité dans l'indifférence quasi générale cette loi était préparée bien avant les attentats tout ce qui a suivi la loi renseignement les lois sécuritaires le fait de faire passer des dispositions de l'état d'urgence dans la loi pénale etc. etc. toutes ces atteintes aux libertés individuelles elles sont cohérentes et d'une politique qui a été définie avant les attentats donc en fait les attentats sont utilisés pour exacerber le côté inquiet créer un climat d'angoisse tellement exacerbé qu'on peut faire passer à la population n'importe quoi je voudrais juste prendre un exemple par rapport au fichier TESS la nouvelle loi CZDA c'est-à-dire la loi qui concerne l'entrée des étrangers en France et le droit d'asile donc il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur qui a été votée en juillet dernier qui est entrée en vigueur à partir du 1er novembre et qui instaure donc une simplification de la distribution des titres de séjour pour les étrangers alors je rentre pas dans le détail donc c'est avec une carte pluriannuelle qui va durer deux ans ou quatre ans au lieu d'un an donc les services administratifs des préfectures vont avoir du temps libre et ce temps libre ils sont priés c'est la directive de Cazeneuve il faut la lire ils sont priés sous l'autorité des préfets à l'utiliser à des fins de contrôle ils doivent profiter du fait que la loi a autorisé le droit de lever du secret professionnel à leur profit c'est à dire que pour aller contrôler ensuite les étrangers y compris leur relevé de banque s'ils touchent des prestations sociales aller interroger leur distributeur d'énergie leur distributeur de services internet et de téléphonie ça c'est ce qui nous attend en tant que je mets entre guillemets bon français ils sont en train de tester avec les étrangers ce qu'ils vont faire avec tout le monde et je crois qu'il ne faut pas se leurrer à dire ils ne savent pas ce qu'ils font ils sont cohérents depuis le début ils savent ce qu'ils font donc je suis désolée je m'énerve mais voilà l'autre chose que je voulais signaler qui est un sujet qui m'énerve aussi c'est tout le discours anxiogène qui fait que toutes les atteintes aux libertés passent les doigts dans le nez elles ont une conséquence qui pour moi est dramatique c'est l'autocensure c'est à dire quand on voit le nombre de militants anti quelque chose mais qui sont finalement bien gentils ils sont anti mais gentils ils sont déjà en train de s'autocensurer donc je crois qu'il est important d'avoir un discours concernant que ce soit le fichier TES la loi renseignement et toutes ces saloperies je suis désolée c'est venu tout seul qui nous sont imposées il ne faut pas avoir il faut faire ce qu'a dit je ne sais pas son nom le monsieur de Thor merci Thor il faut utiliser un discours qui soit compréhensible par tous c'est à dire qu'à la limite les infrastructures le citoyen landin il s'en tape il s'en fout l'infrastructure ce n'est pas notre problème quand on achète une voiture on ne veut pas savoir ce qu'il y a sous le capot on veut qu'elle roule donc ce qui est important d'expliquer aux gens c'est de façon très concrète très concrète ce que les loins qu'on leur impose qu'on nous impose elles veulent dire dans notre vie concrètement de tous les jours après les techniciens ils discutent entre eux mais expliquer concrètement aux gens ce que ça signifie dans la vie de tous les jours voilà c'est tout on se retrouve donc dans la première hypothèse formulée par Félix Tréguet tout à l'heure Eva vous voulez dire un truc encore oui je voulais juste rebondir sur ce dernier élément qui est très important que vous mentionnez c'est que effectivement je pense que on doit maintenant être vraiment dans une attitude où on encourage les entreprises à faire du chiffrement par défaut et bon alors Apple on peut avoir confiance en Apple on n'a pas confiance en Apple c'est pas la question mais déjà on voit que le fait qu'une entreprise comme Apple ou comme WhatsApp encourage maintenant le chiffrement par défaut c'est effectivement ça va être la voie royale il n'y a pas d'autre voie parce que comme vous l'expliquez on ne peut pas demander on ne peut pas s'attendre à ce que les citoyens lambda deviennent forcément un expert en chiffrement de la même manière que les gens utilisent leur voiture sans comprendre le fonctionnement de leur voiture il faut que de la même manière qu'avec HTTPS on n'a pas on n'a pas à réfléchir on voit juste le cadenas vert à côté de l'URL il faut que le chiffrement devienne aussi simple il faut que ce soit ça devienne quelque chose par défaut oui alors pour revenir aux politiques moi je pense réellement qu'il y a trois catégories aujourd'hui il y a les idéologues et on les connaît ceux qui veulent vraiment mettre la société sur surveillance on a aussi ceux qui sont plus techniciens entre guillemets quand je dis aux politiques mais aussi au niveau des gouvernements qui comme on l'a vu avec le fichet TS ça permet de supprimer des postes c'est plus rapide c'est ceci et qui ne regardent pas les conséquences qui sont vraiment dans l'aspect technique pur et qui même s'amusent avec ça et puis il y a quand même de nombreux politiques et notamment au niveau du Parlement au niveau des législateurs il suffit d'écouter les débats au niveau de l'Assemblée nationale au prochain attentat on leur reproche d'avoir voté contre une mesure qui éventuellement aurait permis qu'eux et je pense que c'est là aussi il faut agir pour leur expliquer pour leur expliquer qu'effectivement il y a le côté économique mais on ne peut pas faire les entreprises d'un côté et les individus de l'autre parce qu'il y a plein de portes et d'interconnexions entre les deux il faut leur expliquer en quoi ça ne va rien apporter et je pense que là il faut avoir un discours et être très porteur à leur niveau parce que très souvent ce sont des gens quand même qui ont des convictions qui ont des convictions plutôt démocratiques mais qui par méconnaissance par faiblesse vis-à-vis aussi du fait que qu'est-ce que je vais dire à mes électeurs s'il y a quoi que ce soit et bien sont démunis ils sont emportés avec les autres et donc mais il ne faut pas mettre tout le monde ensemble parce que ce n'est pas le cas et je pense qu'il faut sortir aussi de comme on ne soit pas tous des terroristes en puissance parce que nous utilisons le chiffrement je pense qu'à ce niveau-là aussi ils ne sont pas tous pareils Bonjour Louis Adam journaliste pour ZDNet on avait vu pendant la loi Rens qu'il y avait eu des polémiques sur les boîtes noires et OVH était monté au créneau et le gouvernement avait concédé quelques aménagements est-ce que sur le renseignement sur le chiffrement on ne peut pas avoir une logique similaire c'est-à-dire qu'un gouvernement qui aimerait passer une loi qui viserait à alléger le chiffrement ou à mettre des bacs d'or c'est finalement beaucoup de marchés perdus pour des entreprises qui font des outils de chiffrement est-ce que par exemple au Conseil national du numérique il y a des des réflexions autour de ces sujets-là et de l'enjeu économique et purement business vu qu'au moins ça visiblement il l'écoute alors au Conseil national du numérique on n'est pas là pour organiser des pétitions ou des mobilisations d'acteurs économiques mais on est conscient que c'est un énorme problème que derrière si on limitait le chiffrement aussi avec ces vélités-là ça effectivement comme plusieurs l'ont dit ça poserait d'énormes problèmes économiques je répète il y a une évaluation en 2013 46 milliards de pertes qui est due à des problèmes de sécurité pour les acteurs économiques français en 2013 46 milliards c'est énorme donc on a un vrai enjeu aujourd'hui ce qui a permis d'ailleurs ce qui a été mis dans la loi république numérique qui est portée par Axel Lemaire il y a un enjeu de promotion du chiffrement aujourd'hui qui est gigantesque la CNIL à ce rôle-là donc là le truc c'est qu'on ne sait pas trop encore ce que le ministre de l'Intérieur a déclaré des choses cet été depuis on a l'impression qu'il ne se passe plus grand-chose donc très bien on préfère qu'il ne s'intéresse pas à ce sujet mais si ça revenait je pense qu'effectivement de façon beaucoup plus affirmée avec des projets de loi ou autre j'imagine qu'il y a de tels enjeux qu'un certain nombre d'entreprises et d'énormes acteurs économiques je ne serais pas surpris qu'il y ait un certain nombre d'acteurs économiques qui se mobilisent dans le débat public pour expliquer l'importance de cette thématique-là mais à ce stade moi je n'ai pas de je ne vois pas en fait de volet législatif ou de il y a eu une annonce de parler du sujet avec dans le cadre d'un sommet des rencontres franco-allemandes mais depuis il ne se passe plus rien donc on surveille on est très vigilants et maintenant on sait réagir très rapidement Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose non seulement il se passe quand même quelque chose au niveau européen aujourd'hui et les entreprises sont excessivement vigilantes on le voit encore une fois avec l'exemple de la directrice e-privacy donc sur la confidentialité des communications enfin des communications électroniques où il a été question de faire rentrer un certain nombre de fournisseurs de services de communication électronique qui passaient en ligne qui n'étaient pas soumis à la directive à les faire rentrer dans le champ de la directive donc c'était tous les whatsapp etc et là ces entreprises là intérêts enfin sûrement de façon très très opportune mais ils sont montés au créneau en disant en utilisant l'argument du chiffrement et l'argument de la confidentialité en disant mais nous on fournit des services de confidentialité enfin de vraiment très enfin qui fournissent des services avec du chiffrement de bout en bout et donc si nous sommes soumis à cette directive cela donc il y aura les dérogations des états membres qui permettent la conservation des données qui s'appliquera aussi à nous et ce serait un danger réel pour la confidentialité que nous offrons aux utilisateurs donc c'est sans doute on peut en discuter est-ce que c'est une technique ou pas de leur part mais il y a vraiment cet enjeu et ils sont mobilisés si jamais il y a quelque chose à gagner de ce côté là pour eux maintenant c'est presque un argument commercial donc pour certains en tout cas on va passer je vous propose qu'on termine peut-être une ou deux interventions encore de la salle peut-être vous pourrez dire un mot pour finir et puis comme nous n'avons pas pu la passer au début on pourra passer la vidéo du contrôle européen de la protection des données Marie-Georges vous voulez dire un mot oui je me demande si nous ne nous si on ne s'instrumentaliser si on ne s'instrumentalise pas nous-mêmes figurez-vous parce que si on regarde la réalité du monde digital des applications etc et si on regarde l'avenir quelle est la portée du chiffrement je me demande même s'il ne faudrait pas qu'on change de mot c'est la base vous avez dit c'est essentiel c'est la base de la sécurité moi je vous ai dit tout à l'heure dans une précédente intervention que j'étais scotché par le fait que ces technologies de l'informatique sont sans aucune sécurité a priori qu'on n'avait jamais vu dans le monde des services ou des machines les voitures etc il y a des contraintes de sécurité énormes et là n'importe quoi or demain on l'a dit c'est l'internet des objets c'est tous des services on a dit la médecine etc mais vous pouvez en imaginer 25 000 les voitures et compagnie en fait le chiffrement fort est la base de la sécurité de toutes ces applications et je trouve que le conseil national du numérique devrait en parler beaucoup plus vous devriez nous donner une liste d'applications évidentes dans lesquelles s'il n'y a pas du chiffrement fort c'est un cataclysme donc quand je dis instrumentalisation de nous-mêmes par nous-mêmes c'est que nous nous y voyons immédiatement le 16ème ou le 19ème siècle chiffrement ça veut dire communication sous secret machin machin et donc voilà on se pose le problème de l'équilibre et tout ça mais on n'est plus à ce stade-là dans notre société où on ne peut plus vivre sans le digital enfin il faut vraiment qu'on se mette à l'heure de la société digitale du monde entier si nous n'avons pas tout chiffré avec du chiffrement fort il y aura des cataclysmes il y aura des horreurs pour l'instant on ne nous parle que de que de fichiers américains évidemment c'est là-bas que la sécurité a l'air la moins bonne qui sont piqués le fichier des fonctionnaires avec leurs empreintes digitales et tout ça et tout ça 5 millions ou 11 millions c'est la bataille bon il faudrait publier les chiffres tous les jours de vos cellules de sécurité tout le réseau machin toutes les attaques qu'il y a etc bon alors on veut vraiment qu'on ait des objets connectés dans un contexte pareil mais c'est de la folie enfin je vous dis il y a il y a un décalage énorme entre toutes les exigences de sécurité que nous avons pour les boîtes de conserve pour les voitures pour n'importe quoi tous nos objets etc et puis le digital là on s'en fout il n'y a pas de sécurité or la base de la sécurité c'est le chiffrement alors moi je propose qu'on trouve un autre mot pour le mot chiffrement dans ce contexte parce que on y voit le 17ème siècle voilà merci alors moi j'aurais bien je l'aurais bien contredit un tout petit peu je suis tout à fait d'accord le problème c'est que cet argumentaire à mon avis n'empêche pas les backdoor et les golden key c'est à dire que si on est uniquement dans un argumentaire de sécurité on peut justifier à un moment ou un autre que les états y aient accès c'est en ça où je ne rejoindrai pas à 100% cette enfin ça le backdoor aussi c'est une horreur pour les objets connectés les objets de santé moi j'ai un truc la nuit à l'origine ils devaient être connectés tous les jours vers la sécurité sociale et mon médecin heureusement que ça n'a pas été et puis on peut imaginer que dans 5 ans on nous enverra des ordres en retour il faut augmenter la puissance il faut faire ceci il faut faire cela tout ça c'est automatisé donc les backdoor pour moi c'est avec c'est pour ça que je trouve qu'il faut un autre mot il faut d'autres mots en tout cas avoir de nouvelles normes certes mais il va falloir aussi trouver des nouveaux modèles économiques à l'heure actuelle internet fonctionne sur le modèle économique c'est la surveillance parce que le modèle économique c'est la publicité ciblée donc pour faire de la publicité ciblée on surveille je veux dire dans TOR on galère pour trouver des thunes en fait parce qu'on considère que le droit à la liberté enfin la liberté c'est un droit inaliénable donc on veut que tout le monde puisse bénéficier de l'outil qu'on fabrique puisque tout le monde doit pouvoir l'utiliser donc on ne veut pas qu'il y ait de barrière financière donc voilà c'est téléchargeable librement sauf que comme on gagne des sous pour l'instant le projet TOR est quand même beaucoup financé par des subventions qui viennent des Etats-Unis à un moment donné comment est-ce qu'on travaille aussi à avoir des services qui permettent donc qui garantissent la confidentialité l'anonymat de nos communications mais ça ça veut dire que les entreprises elles ne peuvent plus faire de pognon en les espionnant ces communications donc il va falloir trouver d'autres façons que de financer les gens qui fabriquent et qui maintiennent ces services Et bien Yann je vous laisse le mot de la fin si vous le voulez vous avez le droit de l'enfuser Effectivement je rejoins ce que j'ai dit et Marie sur c'est au-delà du droit à la vie privée effectivement c'est absolument tout c'est le droit non seulement le droit à la liberté d'expression parce qu'on voit notamment avec les documents en Snowden il y a eu une étude récente qui a été publiée il y a quelques mois qui montrait qu'après la publication des documents en Snowden les gens les gens s'auto-censuraient et n'osaient plus consulter certaines pages sur Wikipédia notamment les pages relatives au terrorisme et à l'islam c'est aussi et ça c'était quelque chose que Laurence a évoqué avant c'est le droit à former une opinion c'est le droit à avoir cet espace de pensée qui est avant l'espace d'expression et notamment quand on demande c'est pour ça que c'est pas anodin de demander aux gens de déchiffrer leur disque dur dans le cadre d'une investigation parce que c'est justement sur les disques durs qu'on a ces documents ces notes ces recherches sur internet ou voilà ce que j'appelle cet espace cet espace d'opinion avant l'espace d'expression c'est aussi moi à côté de mon travail à Privacy International j'ai souvent donné des j'ai souvent fait des formations pour aider les gens à se familiariser avec l'usage d'outils chiffrés je l'ai fait notamment pour des victimes de violences conjugales et effectivement c'est aussi ça tout simplement on a parlé des gouvernements on a parlé des entreprises mais c'est aussi au sein de sa vie quotidienne avoir la possibilité de décider qui a accès à nos communications et je voulais aussi rebondir sur ce qu'on disait sur l'idée que c'est pas c'est pas juste de la sécurité informatique on peut pas bien sûr c'est essentiel et on voit que le chiffrement est là quand justement les gouvernements nous font défaut se retournent contre nous mais je pense aussi sincèrement qu'il faut avoir un cadre légal qui justement est là pour promouvoir l'usage du chiffrement est là pour limiter justement cette attitude de Golden Key cette attitude de Bagdor ce qui est intéressant ce qui se passe en Angleterre c'est que on a Privacy International a poursuivi en justice multiples fois les services de renseignement suite aux révélations Snowden et alors qu'est-ce qui se passe systématiquement il se passe que le tribunal effectivement admet que c'est illégal c'est une pratique illégale mais que dès lors que cette pratique est mise à jour et c'est à dire qu'elle est mise à jour par le fait qu'on poursuit en justice les services de renseignement du coup ces pratiques là deviennent légales et ça montre en fait précisément ce problème qui est que tant que les cadres légaux ne sont pas là pour punir les gouvernements les services de renseignement qui ont cette attitude autoritaire de collecte spontanée des données on va dans le mur sans cette protection là et effectivement les Nations Unies le rapporteur spécial au droit à la vie privée pardon à la liberté d'expression a été très clair là-dessus les Etats ont un devoir de par leur devoir de protéger la liberté d'expression ils ont un devoir d'assurer de promouvoir l'usage du chiffrement et du coup j'aimerais conclure sur le fait que c'est dans leur intérêt à eux aussi je pense que on a tous suivi la campagne électorale américaine et qu'est-ce qu'on a vu on a vu Donald Trump qui a focalisé l'intégralité de sa campagne sur les emails d'Hillary Clinton et le fait qu'elle avait mis en danger la nation en utilisant un serveur privé mais aussi finalement en utilisant pas de chiffrement pour ces emails je vous propose d'imaginer ce que la campagne aurait pu être si ces emails avaient été chiffrés et si ça n'avait pas pu être un argument de campagne et moi vraiment en deux mots moi je voulais juste reprendre quelque chose que pousse souvent un ancien membre du CENUM qui est Bernard Stiegler qui est philosophe à chaque fois quand il parle de numérique il parle de pharmacon en disant que le numérique c'est à la fois un remède et un poison pour notre société donc il faut vraiment sortir de cette naïveté un poison on voit ça peut permettre des sortes de surveillance de masse un remède ça permet des progrès je vois sur l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus efficace sur le soin des cancers du sein par exemple mais dans toute cette transformation qui est là depuis déjà quelques années mais qui est encore en cours il y a un enjeu qui est énorme c'est la confiance qu'on a notamment au niveau de l'économie numérique mais pas seulement aussi sur nos droits et toute chose qui va permettre en fait de gagner en confiance est extrêmement importante c'est pour ça que sur le chiffrement il faut vraiment sortir on l'a dit plein de fois du débat sécurité versus liberté le chiffrement c'est vraiment c'est de la sécurité versus la sécurité on parle de la sécurité ça va permettre la sécurité et donc du coup c'est extrêmement important à mon sens qu'on continue au travers des différentes organisations qui sont ici en tant que citoyens de réfléchir et de communiquer là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait des meilleures décisions qui soient prises dans notre société sur ces questions-là voilà merci beaucoup à tous les deux et surtout merci beaucoup à toute la salle pour vos nombreuses réflexions questions interrogations et surtout commentaires extrêmement pertinents donc ce n'était pas prévu mais on va laisser le mot de la fin du coup au contrôleur européen de la protection des données soyons fous vidéo